Hier, on vous parlait justement de cette annonce qui devait se faire aujourd'hui, puis ça s'est fait. Le gouvernement Trudeau, donc, qui dévoile les nouvelles règles imposées aux constructeurs automobiles pour permettre, bon, ça va être à l'ensemble du Canada, donc, d'interdire la vente de véhicules neufs à essence. Ça va se faire de façon graduelle, mais à partir de 2035, ça veut dire qu'il n'y aura plus de véhicules à essence qui vont être vendus au Canada. Québec avait déjà des cibles comme celle-là, la Colombie-Britannique aussi, mais là, ça va se faire. Je vais vous montrer une carte, là, qui va vous montrer un peu de façon graduelle comment ça va se faire. 2026, c'est 20 % des véhicules qui vont devoir être des véhicules seulement, donc, électriques. En 2030, c'est 60 % des véhicules qui ne sont pas à essence, puis en 2035, à 100 %. Est-ce que l'industrie va être capable de suivre? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On en parle avec Yann Peisam Uyouchi. Il est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour et merci d'être avec nous au Québec à midi. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que les cibles fixées par le gouvernement vous apparaissent réalistes? C'est audacieux. Puis, bon, une norme VZ2, comme on en a eu une au Québec, vise à augmenter l'offre sur un marché. On est aujourd'hui dans une situation qui est fort différente d'il y a cinq ans, où on a une multitude de modèles dans tous les segments disponibles en termes de VZ2. On a autant des petits véhicules que des VUS, mais on a aussi de l'offre. Vous savez, on a été pendant une période pandémique où on avait très peu d'inventaires. Après ça, il a fallu se replacer au niveau des chaînes d'approvisionnement. Maintenant, un Québécois qui veut obtenir un véhicule électrique est capable d'en avoir un et de se le faire livrer sur le champ. Bien sûr qu'il y a certains modèles qui sont un peu plus en demande, qui peuvent requérir un système de commande. Mais les risques de commande qu'on a connus dans les dernières années se sont aménuisés très fortement dans les derniers mois. Donc, ce que vous me dites, c'est que l'histoire qu'on a entendue, je ne sais pas combien de fois, d'une personne qui achète un véhicule électrique, mais qui attend un an, deux ans, avant de l'avoir, c'est terminé. Là, maintenant, si on veut choisir un véhicule électrique, c'est aussi simple qu'un véhicule à essence, c'est ça? Effectivement, ce n'est plus le cas, les longues listes d'attentes qu'on a connues dans les dernières années. Une chose, je pense, qui devrait venir avec la norme VZ2, c'est l'affirmation très ferme du gouvernement fédéral ainsi que du provincial qu'ils vont être encore là pour aménuiser le coût à l'achat pour les Québécois et les Canadiens. Vous savez, un véhicule VZ2 est beaucoup plus dispendieux encore aujourd'hui que son équivalent à essence. Et avec les pressions inflationnistes qu'on voit aujourd'hui, il est crucial que le gouvernement demeure présent pour aider les Québécois et les Canadiens à acquérir ces véhicules-là. La deuxième chose, c'est au niveau de l'infrastructure de recharge. On vient ces jours-ci s'attaquer à la masse critique de gens qui vont éventuellement transitionner vers le véhicule électrique. Puis on va s'y rendre, peu importe ce qui arrive, l'industrie s'en va là. Maintenant, on est dans une espèce de proportion de la population qui est un petit peu plus difficile à convaincre, un peu plus de défis du côté du concessionnaire pour bien présenter le produit puis expliquer c'est quoi la réalité de conduire et d'utiliser et d'être propriétaire d'un véhicule électrique. Donc, dans cette, je dirais, période-là où on s'attaque vraiment à la masse critique de M. et Mme Tout-le-Monde, il faut vraiment pouvoir dire aux Québécois que s'ils désirent recharger leur véhicule en prenant la route sur de longues distances, ils pourront avoir accès au réseau public de recharge. C'est ça, c'est au sujet de la guerre. À un moment donné, dans les régions du Québec, par exemple, et dans les régions du Canada, dans Saskatchewan, où il y a des faibles densités de population aussi, il y a la question des recherches qui reste importante. Ça va nécessiter des investissements importants. Alors, vous avez tout à fait raison. Puis, il y a une autre chose à considérer aussi. On a évidemment des régions plus éloignées, autant au Québec que dans le reste du Canada. Est-ce que le véhicule 100 % électrique sera convenable pour 100 % des citoyens du Canada, ainsi que pour 100 % des régions? Je pense que M. Guilbeault est quand même en réflexion pour pouvoir maintenir le plus longtemps possible l'accès à des véhicules hybrides re-rechargeables. Je pense que ça, ça va être la clé du succès pour le Canada et le Québec. On a l'impression aussi que les entreprises, les constructeurs automobiles, il faut qu'on les pousse dans le dos un peu pour qu'il y ait vers l'électrique. Si ce n'était pas de ça, on serait resté avec les véhicules à essence, que c'était économiquement peut-être plus intéressant. Je pense plutôt que c'est une question de disponibilité et de capacité à livrer rapidement. Mais la tendance a réellement changé dans les derniers mois, dans la dernière année, de sorte qu'on voit même un fléchissement du niveau de croissance sur le marché asiatique, européen et même américain. Donc, ça va être important de bien monitorer la demande des Canadiens, en fait, pour les visiteurs dans les prochains mois. Parce qu'une réalité des concessionnaires, souvent, c'est de voir soutenir l'inventaire des véhicules qui sont sur leur lot, en quelque sorte. Et avec le coût d'argent d'aujourd'hui, ça peut devenir une réelle difficulté pour nos concessionnaires. Yann Peisam-Youchi est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Bonne journée. Merci à vous. Joyeux soir.